... Moussa Hamadissar, le directeur du Cours de Djamnyadjo, par ailleurs coordinateur de la co-gère du département d'Opador. Oui, en fait, pour nous, le département d'Opador, c'est un honneur. Comme vous l'avez constaté, le premier ministre candidat à Maudouba sera notre hôte le 30 septembre 2023. Djamnyadjo, il sera accueilli en Djamnyadjo par le ministre Cheikh Omar Han. Le ministre Cheikh Omar Han lui-même, qui a été le parrain de la finale de la zone de Djamnyadjo, a invité le premier ministre et le ministre des Sports, Maudouba, qui a bien voulu accepter cette invitation. Nous avons estimé dans le département d'Opador que l'invitation de Maudouba ne doit pas se limiter seulement à une finale d'une coupe zonale, mais ça doit être un événement politique. Parce que, comme vous l'avez vu, depuis qu'il a été déclaré candidat de la grande coalition Benoît Boko Yacar, il n'a pas eu à faire une sortie politique. Donc, pour nous, c'est une occasion pour lui montrer notre adhésion à son choix, pour montrer également à tous les Sénégalais que nous adhérons au choix du président de la République, mais des leaders également de la grande coalition Benoît Boko Yacar. Nous avons estimé nécessaire, au-delà de tout ce qui a été fait en termes de tractation, d'inviter tout le département à travers une Assemblée générale pour partager l'information et que pour que véritablement tous les leaders puissent se préparer sur le terrain et réserver au Premier ministre, le candidat Maudouba, un accueil chaleureux et exceptionnel. Bien évidemment, parce que nous sommes en train de nous préparer, Podor a été toujours le vivier de l'APR. Nous avons inscrit nos militants et nous avons fait un travail remarquable sur le terrain. Nous considérons qu'il est possible de dépasser tout ce qui a été fait en termes de résultats. Effectivement, Podor, c'est un grenier, mais ce qui fait que Podor est toujours avec le président aussi et la grande coalition Benoît Boko Yacar, c'est au-delà de toutes les considérations que les gens parlent, c'est plus les réalisations dans le département de Podor. Ceux qui sont sur le terrain ou bien ceux qui ont eu à visiter le Podor ils savent que de 2012 à nos jours, il y a eu beaucoup de réalisations qui font qu'aujourd'hui nous avons même l'obligation pour nous de soutenir le candidat du président Macky Sall pour la continuité, parce qu'il y a beaucoup de sentiers désacrés qui sont sur place, mais il y a d'autres qui ont été achevés. Mais nous estimons que pour continuer tout cela, il faut suivre le candidat du président Macky Sall, l'accompagner et faire des résultats mémorables comme on a eu à le faire dans le passé. Parce que Podor, comme vous le savez, les gens se parlent beaucoup de Podor, mais ils ne connaissent pas la localité de Podor. C'est une localité très dense, c'est 22 communes dans le département de Podor. Il n'y a pas un département dans ce pays qui regorge 22 communes. Donc si toutes les 22 communes se mobilisent pour un seul candidat, naturellement il va gagner, mais avec des scores soviétiques. Ça peut étonner, mais c'est tout à fait normal, et c'est dans l'ordre normal des seusses d'ailleurs. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous mobiliser dès à présent, pour le parrainage d'abord, mais également pour faire une très belle campagne et permettre au candidat Amodouba de sortir au premier tour avec un score mémorable pour le département de Podor. Oui, c'est un souhait, c'est un souhait. Nous, nous sommes des républicains. Le problème a été posé par les responsables politiques à des niveaux stratégiques. Vous le constatez, Podor c'est un grand département qui fait plus de... En fait, comparé à beaucoup de régions, le département de Podor seul dépasse de très loin certaines régions dans ce pays. Ce qui fait que le fait de réclamer Podor comme région, c'est tout à fait légitime et normal. Mais nous le faisons dans le calme, dans la sérénité, parce que c'est un processus. Ériger un département en région aussi, ce n'est pas une chose aisée, d'autant plus qu'il y a d'autres localités qui sont dans la même situation. Mais ce que nous avons en termes d'infrastructures, en termes de démographie, nous estimons que l'égitimement Podor doit être érigé en département. C'est un cri de cœur, c'est un débat qui sera posé sur la place publique et c'est un débat qui sera posé également au prochain président de la République. Et nous estimons que c'est tout à fait normal et légitime que Podor puisse devenir une région, parce que tout simplement, nous avons tout le potentiel et qui fait que nous méritons quand même d'être érigés en région. Sous-titrage Société Radio-Canada